Je vais vous présenter un autre élément important dans les cultures, que ce soit d'ailleurs toutes les cultures de Guyane utilisent ce fruit, le fruit du calbacier, que ce soit les populations donc amérindiennes, bouchinengues et créoles pour les principales, et ce sont des fruits qu'on va utiliser comme récipients. Alors à l'origine c'était même des récipients qui étaient utilisés pour manger au quotidien, et en fonction de la forme de la calbace, on va l'utiliser pour soit mettre le plat principal, soit d'assiette, soit même pour boire ou pour servir de petites cuillères ou de grandes cuillères, il y a différents modèles de calbaces qui vont pouvoir avoir tous ces usages. La principale calbace, c'est cette calbace-là que l'on va trouver sur le fruit d'un arbre. D'ailleurs la particularité du calbacier, Crescenta QGT, c'est de porter ses fruits même sur le tronc ou les branches, c'est ce qu'on appelle la coliflorie. Et je voulais quand même vous signaler l'existence d'un autre type de calbace, qui est la calbacetère, qui est totalement une autre espèce. Puis là ce que cette fois-ci, on est dans la famille des cucurbitacées, c'est l'Agenaria ciceraria qui donne cette calbacetère qu'on appelle aussi la gourde. Vous comprenez pourquoi ? Parce qu'autrefois elle servait de gourde pour mettre l'eau. Donc lorsqu'on allait à la bâtie, on avait de l'eau fraîche grâce à cette gourde. Alors elle est parfois utilisée aussi chez les Noirs marrons comme instrument de musique, un instrument de musique qu'on appelle aguado et qui donc va être utilisé comme caisse de résonance. Alors ces calbaces se travaillaient de différentes manières en fonction des communautés, comme vous le voyez. Chez les Noirs marrons d'ailleurs, on va souvent plutôt creuser l'intérieur de la calbace que l'on va décorer avec des motifs tembés, qui est l'art traditionnel des Noirs marrons, que ce soit les aloukous, les djukkas, les saramakas. On va souvent retrouver les motifs à l'intérieur. Cette fois-ci, ce sont les femmes qui font les calbaces chez les Noirs marrons. C'est vraiment l'art féminin et donc le tembéo féminin sur ces calbaces. Chez les Amérindiens de Troisseau, vous voyez qu'on sculpte plutôt l'extérieur avec de jolis motifs traditionnels aussi. Chez les Amérindiens Kalinia, donc du littoral, là aussi, on voit vraiment que l'art s'est vraiment développé et on y représente différents objets patrimoniaux, que ce soit de la tortue. Alors vous savez que la tortue marine qui vient pondre sur les plages d'Aualaï à Limapo est devenue vraiment patrimoniale. Et d'ailleurs, c'est une espèce protégée. Mais on va aussi parfois y sculpter des motifs qui sont repris sur des roches gravées, donc des motifs pré-colombiens que l'on va représenter sur ces calbaces. Ou encore, on va mettre des motifs traditionnels Kalinia, vous voyez, avec des entrelats, etc., qu'on retrouve aussi parfois sur les poteries Kalinia. Et pour finir, voici les calbaces de confection Palicourt. Elles sont particulièrement intéressantes parce que, justement, elles sont non seulement décorées à l'extérieur d'un motif traditionnel, vous voyez les cailles de tortue, par exemple, mais elles sont vernies aussi à l'intérieur, ce qui permettra d'étanchéifier donc la calbace. Et ce sont des calbaces qui sont très appréciées de toutes les communautés pour boire notamment cette fameuse bière de manioc qu'on appelle le cachiri. Donc, elles ont l'avantage d'être plus étanches et donc plus résistantes dans le temps. Je vais maintenant aborder le travail du bois qui est extrêmement important, vous imaginez bien, dans l'habitat. Et toutes les communautés aussi, bien sûr, travaillent le bois. Je ne veux pas pouvoir faire un inventaire exhaustif de tous ces usages du bois, mais je vais vous présenter les principaux objets qui sont fabriqués, notamment pour s'asseoir. Alors, chez les Noirs marrons, on va commencer par les Noirs marrons, vous voyez, ils travaillent très, très bien le bois, ce qu'on appelle l'artembe, avec beaucoup d'arabesque. Et donc, pour commencer, ces pagaies, très belles, très décorées, qui sont bien sûr utilisées pour se déplacer en pirogue. Mais aussi, on voit chez les Noirs marrons, l'art se développer dans la confection des bancs. Alors, vous voyez ici, un modèle devenu assez rare, c'est le modèle Aloukou traditionnel, avec un art assez épuré, avec un tout petit peu de peinture, donc qui date des années 80-90, ce banc. Et ici, vous voyez des modèles plus récents, mais qui ont conservé des formes traditionnelles. Donc ça, c'est le banc classique, Saramaka, qui se plie, qui est fait dans une seule pièce de bois. Alors, les Bouchinengues, les Noirs marrons, aiment beaucoup utiliser l'acajou ou le cèdre. Alors, ce sont des bois qui sont quand même assez légers, assez faciles à sculpter, et aussi très résistants aux parasites. Vous voyez ici, une ancienne technique qui a été remise à jour, c'est l'utilisation de clous dorés dans l'artisanat. Donc là, c'est un monsieur Saramaka qui l'a fabriqué, mais c'était très utilisé dans l'art Jukka dans les années 90. Et vous voyez ici, une pièce absolument majestueuse, qui est évidemment, bien sûr, un banc de chef. Et là, on va avoir quelques pièces de marqueterie qui vont en plus ornementer, en plus du tembé, cette pièce majestueuse, qui est aussi une pièce fabriquée en un seul morceau de bois, mais qui se plie en deux. Mais les Amérindiens aussi, évidemment, fabriquent des bancs pour s'asseoir. Donc, du petit banc simple qui est utilisé au quotidien, à des bancs beaucoup plus ornementés, comme par exemple ce banc au Wayana, vous voyez, donc en forme de caïman. Alors, traditionnellement, le noir était obtenu avec de la suie, de la fumée. Et donc, on gravait des motifs traditionnels. Donc là, ici, on voit le motif du crabe. On voit aussi le motif, donc on a les motifs du chien domestique ou du jaguar, selon l'on kakui. Enfin, on a beaucoup de motifs qui sont représentés sur ces bancs traditionnels. Donc, il y a plusieurs formes. Là, on a le caïman, mais aussi la perderie, le tatou, etc., qui vont être fabriqués pour servir de banc. Donc, ce sont des bancs zoomorphes. Et vous voyez ici, celui-ci a une particularité, c'est qu'il est ornementé. Donc, ça, c'est vraiment très récent. On va l'ornementer avec des argiles naturelles qui sont récoltées dans les criques et qui sont colorées et qu'on va donc utiliser pour faire également, là, cette fois-ci, une cheminée de tête. Donc, c'est les motifs des ciels de casse, dont je vais vous parler, qui sont donc apposés sur ces bancs de confection Wayana. Les palicours aussi fabriquent de très jolis bancs. Ils fabriquent aussi des objets tels que ceux-ci qui font référence à la cosmogonie, puisque là, on voit une constellation qui fait référence à un mythe, à la cosmogonie palicours. Et aussi un très joli banc en forme de jaguar. Et comme vous le savez, le jaguar, c'est vraiment le symbole du chamanisme. Donc, on a ici un banc de chaman qui est une pièce extrêmement rare de collection. Vous voyez qu'il va être ornementé avec des pigments naturels. Donc, que ce soit des résines d'arbres, du roku également, donc une plante tectoriale très utilisée chez les Amérindiens. Et puisqu'on fait référence à la mythologie, je vais vous présenter une pièce maîtresse de l'art Wayana et Apalai. Ce sont les seuls peuples qui fabriquent les ciels de casse. Donc, Malouana, en Wayana. Et ce ciel de casse, là, qui a une belle dimension d'un mètre de diamètre, eh bien, va être utilisé pour être enchassé au sommet du Tukuchipane, qui est donc le carbet communautaire où l'on fait toutes les cérémonies, que ce soit les cérémonies marraquées, les fêtes akachéries. Là aussi, on accueille les étrangers. Et donc, c'est un objet en bois qui est fabriqué traditionnellement dans le contrefort de l'arbre fromager. Alors, l'arbre fromager, en général, c'est un arbre qui est sacré dans quasiment toutes les populations, qu'on retrouve d'ailleurs aussi en Afrique. Il est présent des deux côtés de l'océan. Et donc, chez les Wayanas, on a le droit d'utiliser le fromager pour fabriquer le ciel de casse. Et sur ce ciel de casse, on utilise des pigments naturels d'argile, des argiles naturelles, qu'on va mélanger avec un pigment, avec un acrylique, un lion acrylique, qui va en fait servir de peinture naturelle pour ornementer le ciel de casse de magnifiques animaux qui appartiennent tous à la mythologie Wayana. Donc, ces animaux sont souvent des animaux très effrayants, des chenilles à deux têtes, anthropophages, des monstres aquatiques, molocotes. On a beaucoup d'animaux aussi. Tous ces animaux appartiennent à la mythologie Wayana. Et donc, en fait, ces ciels de casse racontent une histoire et racontent l'histoire des Wayana. Donc, c'est une pièce vraiment maîtresse de l'art Wayana. Et nous avons encore de très grands spécialistes des Malouanas en Guyane. Et je les remercie tous, notamment Aïma Wale, qui a fabriqué ce magnifique ciel de casse pour notre association.